Hey ! Salut tout le monde, je suis super contente de revenir sur ma chaîne après ce long mois d'absence qui a été dû à des retards techniques. En effet, SFR devait venir m'installer la fibre début septembre, mais ils ne sont venus que fin octobre, ce qui fait que j'ai pris un retard monumental. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de rattraper ça le plus vite possible, et surtout je vais commencer par faire la FAQ. En effet, nous avons depuis un petit moment maintenant dépassé les 300 abonnés sur ma chaîne, je suis super contente et je vais donc faire cette FAQ que beaucoup de personnes me réclamaient. J'aimerais aussi préciser que lorsqu'il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube qui m'ont posé des questions, je préciserai toutes les chaînes YouTube en barre d'infos, vous pourrez comme ça aller voir, et puis ça fait une petite pub pour les copains, voilà, c'est toujours un petit peu sympa. Dans un premier temps, il y a FinallyUnderCover qui m'a demandé « Est-ce que tu aimes Game of Thrones ? » et plus généralement sur Facebook, je ne me rappelle plus qui, m'avait demandé quelle série j'aimais bien. Donc je vais répondre un petit peu d'une bière de coup. Dans un premier temps, pour Game of Thrones, j'adore cette série. Je suis une putain de groupie, j'ai l'impression que ma vie est en stand-by tant que je n'ai pas cette série à regarder. C'est très drôle parce que cette série m'a fait un peu l'effet inverse que The Walking Dead. En effet, j'ai été extrêmement fan de The Walking Dead, mais vraiment à en mourir, j'étais THE groupie number one jusqu'à la saison 3. Et j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé la saison 4 et 5. Là, il y a la saison 6 qui va redémarrer, donc on va voir ce que ça donne. Game of Thrones, ça m'a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai apprécié vraiment très tard. La saison 1 et 2, j'ai vraiment regardé par défaut, parce que tout le monde regardait et tout le monde disait que c'était super bien, et que ça ne me plaisait pas, je trouvais que c'était vulgaire, je trouvais que les personnages n'étaient pas très bien écrits, je ne trouvais pas ça très intéressant à partir de la saison 3. Mon dieu, mon dieu cette série, j'adore, 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 j'adore. C'est assez marrant qu'on me pose la question sur les séries, parce qu'en fait, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, je dirais jusqu'à il y a encore 3 ans en arrière, je ne regardais pas du tout de séries. En fait, pour moi, une série, c'était le stéréotype de la série américaine, c'est-à-dire genre Friends ou ce genre de truc, pour moi, il n'y avait aucun intérêt narratif, donc ça ne m'intéressait pas du tout, et je m'y suis mise depuis quelques temps, et je dois bien avouer que j'accroche à mort. Donc mes séries préférées, ce sont Game of Thrones, Walking Dead, les 3 premières saisons, là pour l'instant, j'aime beaucoup moins Fargo, Fargo, ça a été un petit bijou, une super surprise, une excellente découverte, donc basée sur le film du frère Cohen, très bien écrit, extrêmement bien réalisé, très intéressant. Orange is the New Black, une série, mais pareil, que j'adore, j'adore, c'est extrêmement drôle et en même temps très réaliste, et c'est surtout une série qui est vraiment basée sur des questions sociétales, en fait, et c'est très pertinent, et je pense que ça informe pas mal de monde sur des choses, sur des choses qui se passent, tout simplement, alors qu'il n'y aurait peut-être pas au courant sur cette série. Il y a certaines vieilles séries aussi que j'aime bien, genre par exemple la quatrième dimension, The Twilight Zone, j'adore cette série, j'adore l'ambiance, l'univers, le truc un peu SF, mais en même temps ultra intello, il y a des univers qui sont complètement barrés, des fois c'est presque Terry Gilliam-esque, dans un aspect presque absurde, enfin, c'est absolument génial, c'est fabuleux, je vous recommande grandement cette série aussi. C'est à peu près tout dans les séries que j'aime bien, alors je sais que ça fait pas beaucoup, mais comme je vous ai dit, je me suis mis que très très récemment aux séries, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de suivre un petit peu plus l'actualité des séries, et puis m'y mettre, et je vous conseillerai de toute manière sur Facebook si jamais il y a des choses qui me paraissent vraiment intéressantes et pertinentes. Ensuite, nous avons Foxy Lady, à qui je fais un gros 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 bisou, qui me dit, « Je vois des bracelets de festoche à ton poignet droit, auquel es-tu allée ? » Alors, oui, effectivement, j'ai maintenant trois bracelets de festival à mon actif. Donc, il y en a un, celui-ci, qui a le plus mal vieilli, c'est le Hellfest 2012. J'ai fait qu'une seule fois le Hellfest, et honnêtement, je ne sais pas si je le referai, parce que c'est un festival qui est tellement grand, qui est tellement rempli de monde, où tout est tellement immense, et où vous êtes tellement constamment fatigué, que c'est très bête, mais moi, j'ai souvenir que de quatre ou cinq concerts sur trois jours de festival, et surtout au prix de 200 euros le billet, ça fait un petit peu mal aux fesses, je trouve. Donc, je pense que le Hellfest, je ne le referai pas. Après, c'était une bonne expérience, le genre de truc à faire une fois dans sa vie. Mais je ne regrette pas de ne pas y être retournée depuis. Donc, ensuite, comme tu peux le voir, j'ai le Motocultor 2012. Évidemment, tu le sais, puisqu'on s'est rencontrées là-bas. Je suis aussi allée au Motocultor 2013. Malheureusement, je n'ai pas de bracelet. Et le Motocultor 2015, où je suis allée cet été. Donc, le Motocultor, c'est vraiment un festival que je recommande parce qu'il est à taille humaine, vraiment, et le camping est assez petit. Le festival, en soi, est assez petit. Et pendant trois jours, on n'est pas noyé dans une foule et dans une masse de gens. Et on peut avoir des temps où on est un peu tranquille pour se reposer, et des temps où, au contraire, on va faire la fête, etc. Étant donné qu'on n'est pas noyé dans la foule, on a vraiment le loisir d'être à fond dans les concerts. Et c'est vraiment très, très appréciable. Je recommande grandement ce festoche. Après, pour moi, l'édition que j'ai préférée, ça reste l'édition de 2012. Tout simplement, parce que j'ai eu la chance d'y voir et d'y découvrir. Belenos, Arkona, et puis surtout de voir Behemoth et Immortal. Et surtout Immortal, je suis une groupie interstellaire de ce groupe. Et quand je les ai vues en live, je suis morte noyée dans mon groupisme. C'était absolument fabuleux. L'édition de 2013, bizarrement, je n'ai pas énormément de souvenirs. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a marquée, si ce n'est peut-être le concert d'Eluveity. Mais je les avais déjà vues auparavant avec Corpiclany. Et par contre, j'y suis allée cette année et ils ont agrandi le festival. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux scènes, ils en ont mis une troisième. La troisième scène est vachement bancale. Elle est placée dans un endroit qui n'est pas du tout terrible au niveau du son. Bref, cette troisième scène était bancale. Mais de manière générale, j'ai vraiment beaucoup apprécié le festoche cette année. Sinon, d'autres festoches que j'ai faits, il y avait le plein air de rock à Jarny. J'avais d'ailleurs fait une petite review dessus. C'était vraiment un tout petit festoche à taille humaine. Mais putain, j'ai vu N.C. Ferrum. Alors bon, voilà. N.C. Ferrum en concert, soit le groupe que je n'arrive jamais à voir. J'ai l'impression qu'ils ne font jamais de tourner en France, si ce n'est dans des festoches. Donc, je ne sais pas, je les ai vus dans un cadre magnifique avec un ciel étoilé. Enfin, ils ont fait Factory Song. Que demande le peuple ? Voilà, encore une fois, j'étais noyée dans mon groupisme. C'est un petit peu tout pour les gros festivals. J'ai eu par-ci, par-là l'occasion de voir des petits festoches locaux. Mais c'est à peu près tout. Et cette question sur les festoches, elle est pas mal. Parce qu'elle va me permettre d'enchaîner sur une question qu'on m'a aussi posée sur Facebook. Mais pareil, je ne me rappelle pas qui me l'avait posée. Sur, de manière générale, quelle musique j'écoute ? Alors, vous vous en doutez avec tout ce que je viens de vous dire. On va dire que 80% de la musique que j'écoute, c'est du métal. Plus particulièrement dans le métal, ce que j'écoute le plus, c'est le Pagan, le Folk, le Viking. L'Epic Metal, de manière générale. J'aime aussi beaucoup le Power. J'adore le Black. Des fois, j'écoute un petit peu d'Indus. C'est mairesse de la période collège-lycée. Mais de manière générale, c'est plutôt ce genre de style que j'écoute. J'écoute pas énormément de Death. J'écoute pas du tout de Hardcore. J'aime pas trop le Hardcore, franchement. On va dire ça comme ça. C'est pas trop mon style. Moi, c'est vraiment les... On va dire, dans un style extrême et de manière générale, tourner autour du Viking, de l'Epic, du Folk, ouah... C'est, vous savez, les chants guerriers qui vous donnent envie d'être une Valkyrie et de partir sur le champ de bataille, oui ! Enfin, moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Et sinon, le reste du temps, j'écoute aussi beaucoup de chansons françaises. Je pense notamment à Jacques Brel, j'écoute du Brassens. J'écoute aussi des gens comme Saez, Sohan, Fatal Picard. J'adore les Fatal Picard, surtout leurs nouvelles périodes à partir du moment où ils ont arrêté un petit peu les chansons humoristiques et qu'ils se concentrent plus sur les chansons politiques, sur les chansons sociétales. J'aime aussi beaucoup Noir Désir, Bob's Not Dead, enfin, voilà, dans ce genre d'ambiance. Et dans les 10 petits pourcents qu'il reste, j'écoute aussi du Chipyoun, de la musique 8-bit, de la musique tirée de jeux vidéo et plus particulièrement de jeux vidéo rétro. D'ailleurs, si vous avez des choses à me faire découvrir là-dedans, n'hésitez pas parce qu'en fait, je m'y connais très très peu, donc voilà, faites-moi découvrir des choses, ce serait avec plaisir. Ensuite, toujours FoxyLady qui demande « Quand as-tu commencé à t'intéresser au cinéma ? » Alors, c'est une question un petit peu difficile étant donné que mes parents sont assez cinéphiles et j'ai l'impression d'avoir un petit peu toujours baigné dans l'amour du cinéma, dans l'amour des films, etc. Je dirais que le déclic, il a dû se faire entre la période passage du primaire au collège parce que mes parents et des amis de ses parents, il y avait un fils et qui, du coup, était un grand ami à moi. Damien, si tu regardes cette vidéo, je te fais un grand coucou. À peu près une fois par mois, on se réunissait chez l'un ou chez l'autre et on regardait un film, en général un film plutôt d'horreur. C'est là-bas que j'ai vu Soul, Exorciste, Les Hôtes, Sixième Sens... Donc je dirais que vraiment, mon amour du cinéma a commencé, en fait, avec les films d'horreur. Je me rappelle aussi que pour mes 11 ans, mes parents, le jour de mon anniversaire, m'avaient payé une place de cinéma pour aller voir Gothica. D'ailleurs, j'avais été extrêmement fière parce que ce film était interdit au moins de 12 ans et moi, je venais juste d'avoir 11 ans et je me la pétais genre « Oh, je vais voir un film pour les grands ! » Et du coup, de film d'horreur, après, j'ai commencé à m'intéresser plus largement aux films fantastiques, puis après, aux films noirs, etc. De manière générale, j'ai toujours été très intéressée par l'art, tout ce qui était pictural, dessin, les mangas, les BD, la littérature. Et je pense que le cinéma, ça a juste fait partie d'une construction plus globale, en fait, de mon intérêt à l'art. Mais voilà, je suis vraiment arrivée à l'amour du cinéma par les films d'horreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi tellement critique avec les films d'horreur, c'est parce que j'en ai vu tellement, 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 tellement que maintenant, je suis complètement blasée de ce genre. Et j'attends vraiment qu'il y ait un renouveau et je suis très, très exigeante avec les films d'horreur. Ensuite, Dobby, elfe libre, super pseudo d'ailleurs, au passage, demande « Quels sont tes réalisateurs préférés ? » Alors, mon réalisateur préféré au monde, c'est Park Chan-hook, un réalisateur coréen qui a fait notamment « Oldboy », « Je suis un cyborg », « Thirst », « Mister Vengeance » et « Lady Vengeance ». Plus récemment, il a fait « Stalker » qui est un petit peu décevant. Voilà, c'est mon réalisateur préféré parce que je trouve qu'il arrive à la fois à mêler la poésie, la violence, quelque chose de très engagé au niveau social, mais aussi quelque chose qui est complètement dans un univers fantastique et déluré. Je trouve qu'il arrive à mixer tous les registres. On passe du tragique au comique, du rire aux larmes. Je trouve que c'est à la fois touchant, émouvant et en même temps extrêmement distancié. Je trouve que c'est un cinéma qui est comme ça complètement ambigu, complètement entre deux phases et moi, j'adore ça. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il a une extrême rigueur au niveau de son image, sa photographie, ses cadres, sa mise en scène. C'est toujours absolument soigné, c'est maîtrisé, c'est magnifique. Et moi, je fais très attention au réalisateur qui accorde comme ça une importance au visuel parce que le cinéma, c'est avant tout un art visuel. Il faudrait pas... Je trouve qu'on a un petit peu tendance à l'oublier des fois avec des films qui sont trop bavards, un peu trop pompeux et des fois juste une belle image contemplative, poétique, ça suffit à évoquer, à ramener de l'émotion. Des fois, il n'y a pas besoin de grand discours. J'aime bien Tarantino de manière générale, même si je trouve qu'il manque parfois de subtilité et que c'est un cinéma qui aurait tendance à soigner un petit peu plus son discours. Des fois, j'ai l'impression que c'est un cinéma uniquement de divertissement. Mais de manière générale, j'aime quand même vraiment globalement ce qu'il fait. Ah ! J'ai failli oublier de dire Alejandro González Inarito. Évidemment, le grand mec qui a fait Birdman, The Film dont tout le monde parle cette année, je suis très, très, très contente qu'il soit enfin connu et reconnu. Ce mec a réalisé un de mes films préférés qui est Amour Chienne. Il a aussi fait Beautiful qui est absolument magnifique, 21 grammes, Babel, qui sont tous des films d'une noirceur, des films extrêmement tristes, dépressifs, où il n'y a rien qui va. C'est des films qui sont très durs mais qui ne sont jamais pathétiques ou misérabilistes. C'est des films qui ont vraiment un propos extrêmement fouillé, un regard très juste aussi sur notre société. C'est des films qui sont critiques, intéressants. Enfin, bref, j'adore ce que fait ce mec et surtout Amour Chienne. Je vous en supplie, regardez ce film. C'est un chef-d'oeuvre, c'est un bijou et c'est le genre de film dont vous sortez changer. Vraiment, je ne peux que vous conseiller de regarder Amour Chienne. Et sinon, un autre de mes réalisateurs préférés, c'est Darren Aronofsky. Ce mec a-t-il déjà fait un truc nul ? Même The Fontaine, qui est un film qui, je sais, ne plaît pas à tout le monde, qui est un peu plus peut-être le cul entre deux chaises que ses autres films qui ont un propos un petit peu moins clair, etc. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, Requiem for a Dream, Black Swan. Pour moi, c'est vraiment des films quand j'en ressors, j'ai l'impression d'avoir pris un énorme coup de poing dans la gueule. Je reste sans voix. C'est le genre de film que je trouve tellement sublime, tellement parfait, tellement maîtrisé que je n'ai plus de mots pour les décrire, je n'ai plus de mots pour les critiquer. Je peux juste rester là, les yeux pleins de larmes et me dire que waouh, je viens de vivre un grand moment de cinéma. Donc voilà, Darren Aronofsky, c'est vraiment un mec qui sait offrir ce genre de moments. Et dans mes réalisateurs anciens préférés, j'aime bien Hitchcock comme à peu près tout le monde. Je pense que ça, c'est devenu un grand cliché cinéphile. J'adore, 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 j'adore les films de Fritz Lang. Ils sont des inspirations esthétiques, des inspirations thématiques et des inspirations oniriques toujours pour moi dans mon boulot. Et je trouve que ce sont des films en plus qui sont intemporels, qui n'ont pas pris une read et je trouve que leur effet un petit peu daté, ce noir et blanc extrêmement contrasté, je trouve que ça leur donne encore plus de charme. Ensuite, toujours Dobby Elfe Libre qui en fait a posé cinq questions, donc c'est cool, on va vraiment avoir de quoi faire, merci Dobby Elfe Libre. Demande, quel livre aimerais-tu voir adapté au cinéma ? Alors ça, c'est sans aucune hésitation le Silmarillion de Tolkien. Bien sûr, quand j'entends adapté, j'entends adapté bien. Enfin, évidemment, je ne parle pas du Hobbit, n'est-ce pas Peter Jackson ? C'est un livre qui est tellement riche, c'est un livre qui est tellement magnifique, c'est un livre qui est tellement plein de sens, de poésie et en même temps tellement épique. Il y aurait de quoi en faire une fresque cinéma absolument fabuleuse, aussi fabuleuse, je pense, voire plus que l'a été en son temps Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, toujours Dobby Elfe Libre demande, ton personnage de film préféré et pourquoi ? Alors, cette question, je dois avouer, je... j'ai mis des siècles et des siècles et des siècles à me dire quelle est la bonne réponse, est-ce qu'il y a seulement une seule bonne réponse ? D'ailleurs, je pense que je ferai un top 10 de mes personnages de films préférés, masculins et féminins, d'ailleurs, pour tricher et en fait faire 20 personnages parce qu'il y a tellement à en dire que voilà. J'ai quand même beaucoup réfléchi et je me suis dit est-ce que je vais faire la groupie et que je vais citer quelque chose de la momie, je sais pas, genre Rick ou Imhotep ? Je me suis dit quand même, quand même, quand même, soyons sérieux, réfléchissons. et je trouve qu'un des plus beaux personnages qui a été fait au cinéma, c'est Edward. Alors je vous rassure, pas Edward de Twilight mais Edward de Edward au moins d'argent. C'est un personnage qui est déjà magnifiquement bien interprété par Johnny Depp, c'est un personnage qui est tellement touchant, qui est tellement émouvant, c'est un personnage qu'on a... je trouve que c'est un personnage qu'on a envie d'aimer en fait, c'est un personnage qui a tellement pas de bol et pas de chance il est tellement à la fois maladroit, pathétique et adorable et gentil. C'est vraiment le genre de personnage qui ressemble à un espèce de fantasme du romantisme du 19ème et moi comme c'est quelque chose qui vraiment me touche et me plaît toute cette atmosphère romantique etc. Bah voilà, en fait j'adore ce personnage. Ensuite, toujours Dobby, elfe libre qui a été extrêmement prolixe dans ses questions. Un film que tout le monde aime sauf toi. Ah ! Alors, bon ça va être le moment où je me fais taper sur les doigts. Il y a beaucoup de films en fait que je trouve pas mauvais que je trouve même plutôt bon, réussi etc. Mais dont je ne comprends pas le succès. Je pense par exemple au Roi Lion de Disney parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a vraiment donné une justification à pourquoi est-ce qu'il serait vraiment au-dessus des autres Disney. Je comprends tout à fait l'argument nostalgique que moi je n'ai pas parce que c'est un dessin animé avec lequel je n'ai pas grandi. L'argument nostalgique ça vaut tout à fait mais quand même pour que ce soit aussi universellement reconnu comme un chef d'oeuvre alors qu'en fait il est bien, il est très bien, c'est joli, c'est bien animé, il y a des belles musiques etc. Mais tous les Disney sont comme ça donc je ne comprends pas ce qu'il a de plus que les autres Disney. Ça reste quand même un film que je trouve bon donc même s'il y a beaucoup de choses comme ça où je ne comprends pas le succès c'est quand même pas des films que je considère mauvais. Par contre, il y en a qu'effectivement je ne considère pas bon. Je pense par exemple à Virgin's Whitesides de Sofia Coppola. Je vous jure que quand je l'ai vu je pensais que c'était un film de série B. C'était un truc genre en direct tout DVD que Kristen Dunst avait fait quand elle n'était pas encore connue. Un truc sorti de derrière les fagots par une réalisatrice tu vois anciennement dans le porno. J'en sais rien. Mais je trouvais ça d'une platitude, d'une fadeur, d'un ennui, une histoire sans intérêt, des personnages de merde. Genre une ambiance aristocrateau, prout-prout où tout le monde se regarde le nombril. Bref, j'ai absolument détesté ce film et un autre film où je pense que je vais me faire taper sur les doigts c'est Pulp Fiction de Tarantino. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. C'est très rigolo, c'est sympa, c'est divertissant, il y a des bons acteurs, voilà, mais il n'y a pas d'histoire. C'est assez chiant, il n'y a pas de fin. Moi, déjà, je déteste les films où il n'y a pas de fin comme ça, où on te laisse au milieu de ta merde et tu te démerdes. J'ai horreur de ça. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule de la part des réalisateurs. Mais non, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je trouve que l'ambiance, c'est une ambiance qui a déjà été vue et revue et revue des milliers de fois. Je ne comprends pas pourquoi il est culte, vraiment. Voilà, si vous voulez me détester et vous désabonner de ma chaîne, c'est le moment. Je viens de défoncer deux films absolument acclamés par tout le monde. Voilà, détestez-moi. Et de Bielfe Libre, enfin, donc c'est la dernière question, me demande si on te proposait de faire un remake d'un film, lequel ferais-tu ? Je pense que je ferais pour le plaisir un remake de La Momie 3 parce que La Momie 3, ça a été une de mes plus grandes déceptions cinématographiques. Déjà, faire une momie sans Imhotep, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, moi, j'aimerais bien faire un Momie 3, mais à nouveau avec Imhotep et à nouveau avec Ang Sunamun et avec des momies qui sortent des tombeaux et une ambiance à nouveau égyptienne et des musiques trop épiques et riques et... Ah oui, la momie, quoi ! Donc, vraiment, pour le plaisir, je ferais ça. Et sinon, de manière plus sérieuse, un film dont je trouve qui mériterait un remake, alors je vais peut-être pas me faire que des copains là-dessus parce que je sais qu'il a un statut très intouchable, mais je serais très curieuse de voir ce que donnerait un Metropolis à l'heure actuelle avec tous nos effets visuels, avec tout le numérique, avec une manière de tourner un petit peu plus moderne. Je serais très, très, très curieuse de voir ce que ça donnerait. Je ne sais pas, enfin, aussi bien c'est une idée à la con parce que le Metropolis original, il est super bien, il est absolument fantastique et il n'y a rien à dire, enfin, c'est un chef-d'oeuvre, mais ouais, je pense que ça me botterait bien de voir un Metropolis moderne. Ensuite, nous avons M. Saïa à qui je fais d'ailleurs un gros, gros, gros bisou aussi qui me demande qu'envisages-tu de faire après tes études plutôt dans le cinéma, la littérature ou les arts ? Et ça rejoint un petit peu une question qu'avait posée Amber Engel qui demande quelle école d'art as-tu fait ? Alors oui, effectivement, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos. Moi, j'ai fait les beaux-arts, donc ça a duré trois ans, là je viens de finir. J'ai fait les beaux-arts à Epinal. Pourquoi à Epinal ? Parce qu'ils avaient une spécialité dans l'illustration et la narration qui était à la base la voie que je voulais emprunter professionnellement parlant. Sauf qu'en fait, il s'avère que pendant trois ans à Epinal, ça s'est très 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 mal passé pour moi, au point que je n'ai pas eu mon diplôme à la fin de l'année. Voilà. Et pendant trois ans à Epinal, en fait, je n'ai pas du tout dessiné. Par contre, j'ai découvert la photographie. Ça, ça a été un grand point positif parce que maintenant, je fais de la photographie aussi. Mais je n'ai pas du tout dessiné, donc je n'ai pas évolué dans la voie que je voulais. Et maintenant, je fais un master en lettres à Toulouse. C'est un master qui s'appelle Master métier de l'écriture. Alors, il n'y en a que trois en France et en fait, ça se propose de faire découvrir les métiers de l'écriture, les différentes techniques d'écriture qu'il y a. Par exemple, les écritures de scénario, écriture de théâtre, l'écriture de création ou comment diriger un atelier d'écriture, comment vivre en fait avec l'écriture mais aussi développer son propre style pour devenir par la suite écrivain, créateur, bref, vivre de l'écriture. Donc, ce que je vais faire après mes études, je ne sais pas encore. Moi, idéalement, ce que je... Moi, idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est vivre de critiques, mais de critiques écrites, par exemple, dans la presse ou... voilà, ma FAQ est terminée, j'ai énormément parlé donc je pense qu'elle va être super longue, j'en suis désolée mais je me suis... J'ai toujours tendance à m'étaler, à parler, à trouver mes mots et enfin, bref, j'en suis absolument désolée. Ben, j'espère revenir vite pour des critiques, j'espère qu'en tout cas, cette FAQ vous aura plu, que ça vous aura amitié, tout ça, tout ça, bref, le discours habituel et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501